on va essayer de chercher des victoires pas toujours paraître ridicule serait quand même mieux alors et bien écoutez on va commencer avec wonder waddle part déjà quand même plus confiant qu'avec certains autres zéro toujours un petit peu long à se lancer c'est un peu chiant des fois alors bon bah wonder waddle on va chercher les animaux directement bon ça commence bien on a déjà rien qu'est ce qui pourrait bien aller alors à partir sur le dragon c'est qu'on affronte ok d'accord on va croiser les doigts ça commence bien alors les animaux les animaux on a lui qui pourrait être pas mal n'a pas de quoi prendre à est-ce qu'on tente le allez on va prendre lui un support c'est toujours bien risette à farfar bon c'est pas trop en accord avec le héros mais on va loch alors est ce que le petit dragon va faire le taf écoutez semble pas mal du tout ça très bien beau au moins on prend un bon départ c'est déjà pas mal vrai va falloir quand même tenté des choses alors déjà cherché le premier trésor alors cela se laisse les on n'a pas grand chose ça peut être intéressant pour démarrer aller au valoc parce que deux créatures pour une pièce c'est quand même bien tentant espérons qu'on trouvera un deuxième exemplaire du chat sera quand même pratique pour démarrer alors lui va jouer animaux aussi oui ça va être un petit peu compliqué effectivement alors et bien sûr on n'a pas ce qu'on veut on va quand même prendre le dragon le chat est un et bien écouté on va prendre le chat on tenté parce qu'il va bien vraiment tuer quelqu'un non on va prendre celui ci on va prendre ce sort toujours un point de vie de prix mais ce que ça pourrait pas être rigolo de tenter quelque chose comme ça espérant que le chat est l'occasion de tuer quelqu'un il nous faut absolument un doublon au prochain tour reprendre davantage sinon j'ai peur que ça devienne compliquée bien sûr le support n'est pas mort ok donc ça c'est pas mal ça ne suffira pas ouais non ça suffira clairement pas au moins le chat me donne le gold supplémentaire c'est déjà bien oh ok bon se passe pas si mal alors 8 gold lui je n'aime pas du tout c'est un animal il pourrait être utile mais je ne l'aime pas du tout chercher mieux bon voilà déjà le premier qu'est ce qu'on les animaux n'attendez qu'on va focus un peu les animaux ça pourrait toujours dépanner allez hop là ça c'est pas mal on va chercher un deuxième doublon est ce qu'on a non malheureusement en espérant trouver le cerf bien sûr on ne trouve pas qu'est ce qu'on pourrait utiliser l'oeuf c'est dangereux ça le support malheureusement ne peut pas aller bon bien entendu ok que dragon fallait on va garder mais il faut absolument que je devienne plus costaud là alors le héros le héros il nécessite seulement deux copies des animaux level 2 et level 3 pour nous donner un trésor et pour les upgrades donc c'est assez intéressant alors donc un autre trésor on va écouter un autre le dragon est là on va on va le booster un petit peu ça toujours ça de prix ensuite alors malheureusement non alors on a quoi on a ça en goût de ça en goûte et ça en goûte allez on va tenter la licorne c'est un animal ça nous permettra peut-être de choper un trésor de plus à les cochons je vous compte galade est-ce qu'on prend le risque ou pas c'est compliqué ce que je revendrai pas un perso pour prendre deux cochons le chat le chaleur j'allais écouter on va tenter un truc on va prendre ça ça malheureusement il sera pas utile plus 10 d'attaque pour le dragon ça pourrait être pas mal ou donner plus 5 ça pourrait être pas mal aussi ouais réaffecter un petit peu les différents des gars on va virer ça se dépêcher ok bon ben là on va espérer que lui est temps d'attaquer pour booster le cochon parce que sinon le cochon j'ai peur qui donne de l'argent en face alors qu'est ce que ça raconte ça raconte que ça va piquer un petit peu c'est la défaite ah et en plus ça gonne ohlala bon stratégie absolument pas payante c'est génial et lui en plus il gagne des gold avec son sort c'est parfait alors ok ça un trésor niveau 3 cela est habilité malheureusement ne sert à rien plus 10 de défense ça peut être quand même pas mal parce que je ne le mettrais pas à la place de celui ci on va essayer ça ça booste vraiment le dragon est vraiment costaud ensuite 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 on aurait elle en support qui pourrait être pas mal du tout le cochon j'aime pas du tout le jouer le cochon c'est très dangereux donc là malheureusement est ce qu'on va chercher une licorne 2 c'est dommage en fait au niveau des trésors je suis pas tombé sur ceux qui m'auraient intéressé vraiment est ce qu'on boosterait pas un peu le cerf a malheureusement là tout ce qu'on a là c'est des trucs qui devrait pas trop rester dans notre équipe donc les booster c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter sauf non ça m'intéresse pas vraiment ce qu'on tenterait pas de partir sur du tréant avec mon but serait déjà de me placer dans le club top 4 compliqué 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 à tenter ça on va tenter de partir sur la bonne fée on va dire malheureusement là je commence à avoir un bord très faible on a forcément contre le qui aïe 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 ça se passe pas extrêmement bien encore une fois alors on va quand même essayer de partir sur celle-ci donc quand un des personnages bons j'en ai beaucoup meurt on donne à tous nos autres personnages bons plus 3 de défense sur le round ça nous oblige quand même à partir beaucoup sur le personnage bon malheureusement j'ai pas de prince est passé c'est dommage alors à aller on va tenter quelque chose parce que j'ai un trésor niveau 2 qui pourrait bien m'intéresser que je n'ai pas forcément par contre allez je vais tenter j'aime beaucoup les bottes quand tu as beaucoup moins fort maintenant devient compliqué devient très très compliqué plus trop le choix on n'a plus trop le choix elle c'est un personnage bon elle a un bon support va la loc donc on va essayer ce sort là même si ça me paraît quand même assez compliqué de gagner espérons que le top 4 soit faisable quand même parce qu'en dehors des streams je fais des parties à peu près correct mais durant les streams c'est pas la même chose alors ouais dans le cochon va falloir vraiment je m'en débarque limite il est focus c'est pas une solution le cochon là et bien sûr lui gagne de l'expérience oh là là non seulement je vais perdre mais en plus j'allais énormément l'adversaire ok bon j'y croyais pas au moins je le sors c'est cool c'est déjà ça alors on va tenter elle perd en défense c'est évident par contre vraiment si j'arrive à tuer ça va me faire grossir un petit peu et je crois que j'en ai bien besoin ensuite qu'est-ce qu'on a ce qu'on pourrait tenter et on va tenter est-ce qu'on part sur du princesse ou pas c'est compliqué tout ça juliette j'en ai pas vu passer donc là oui j'ai un animal de niveau 4 malheureusement mon héros ne fait plus rien sur ces animaux là pourrait ce qu'on partirait pas sur du dragon pour tuer les lignes arrière et tenter les matchs nuls je pourrais pas l'acquérir maintenant écoutez je pense qu'on va peut-être partir là dessus quand même non étape plus du tout malheureusement et on va on va essayer essayer de jouer dragon même si c'est pas forcément évident hop je prends il m'intéresse absolument pas c'est juste pour plus avoir deux pièces à la fin je leur vendrai au prochain tour ça me fera une de plus et en plus ça libère une place ici donc j'ai quelque chose qui apparaîtra là le tour prochain le cochon il faut absolument que je m'en débasse bon par contre vous voyez elle dépanne vraiment hein je tape pas très très fort mais par contre voilà j'ai gagné pas mal de défense grâce à sa capacité je pense que je vais rester sur une team bon ok bon ça se passe plutôt pas mal hop je le sors ok on affronte encore le plus faible donc avec un peu de chance alors bye bye cochon bonjour le dragon dommage qu'il n'est pas de deux types qui soit pas bon lui qui soit juste neutre a peut-être pas tenté peuvent peuvent assez risqué à ce niveau du jeu même si au final j'ai pas grand chose à perdre ça pourrait être assez drôle non on va pas le faire on va rester sur les animaux sur les personnages bons si on en trouve ce qui serait pas tant de se débarrasser tendez lui là de tenter ça ensuite est ce que lui me tenterait pas à la masse masse j'ai trop tardé je suis désolé oh là là c'est trop tard non j'ai vraiment trop tardé j'ai été trop indécis c'est dommage alors comment ça va se passer on sait pas mal de taper les roméo derrière ça évite pas mal de problèmes déjà presque ça sera suffisant c'est pas certain ok bon c'est pas si mal ça me permet d'en sortir un autre c'est le troisième que je sors ok alors lui qui me tentait effectivement j'ai cette princesse là si elle meurt lui peut enclencher une attaque de plus on est d'accord qu'il est pas très costaud non ça va être compliqué je vais rester sur la sur la grand mère bon on va déjà prendre ce sort pour éliminer c'est quasiment certain qu'on élimine une troupe avec ça c'est donc c'est pratique alors après le choix va être compliqué et le jeu n'est pas sympa au allé en tête on teste et ça ça aurait été bien avant ça 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 aurait été bien avant bah non mais il n'y a rien qui m'intéresse on va on va ce qu'il on va ce qu'il paie on va essayer de chercher quelque chose ça m'arrange pas mais bon animal non il n'y a rien de passionnant et ben voilà on bloque ça on aura un bonus le prochain tour si on tient oui js je vais rester sur la grand mère même si c'est une phrase que je n'ai pas trop prononcée aïe la momie elle va faire bien mal bon mes supports adieu ok peter pan je t'aime pas je t'aime clairement pas on a déjà le top 4 c'est quand même pas mal on va pas se plaindre alors et je rappelle on a donc la première attaque c'est quand même assez pratique pour tuer les lignes arrière on a plus 10 de vie et on a plus 5 pour nos dragons malheureusement rien qui me battent alors on continue lui si on il est bon et il peut taper fort ce sort est ce qui sera suffisant gala je me rappelle plus qu'il avait tout à l'heure bon on va tenter ce sort il sera peut-être pas déterminant ensuite donc lui on va espérer le faire grimper très vite et ensuite et ben pas grand chose d'intéressant ok de vendre toi va regarder si quelque chose de mieux et lui il aurait été bien auparavant pourrait me permettre de booster allez c'est un peu tard pour changer de voie on va essayer si on peut renforcer un petit peu ce qu'on a sur le banc bon ben là c'est clairement perdu le good boy est extrêmement dangereux alors là il donne ses stats à tout le monde en face c'est fini ok bon je considère quand même que c'est une victoire on va pas se plaindre c'est pas exceptionnel quatrième allez on vise mieux cette fois ci alors le tigre céleste est extrêmement bien à chaque fois que j'utilise je me fais avoir on va partir sur monsieur claus qui est pas très pratique mais qui peut aider un début de l'équipe prince et on va dire alors les personnages bons ont plus un plus un mais écoutez on a un seul personnage bon on va essayer d'en profiter et on va essayer d'en profiter alors c'est dommage elle est pas bonne je fais pas partie de la faction des bons c'est dommage ce qu'on pourrait être tenté quand même compliqué allez on va tenter un autre écoutez lui il est bon lui ça me va on va le loc en espérant trouver un trésor avec lui très rapidement les attaques à distance on n'ya pas à dire il s'est quand même extrêmement pratique et bien ça c'est bien ça alors attendez si je veux pas perdre ce round il faut mieux que je prenne plusieurs unités différentes si je veux le trésor tout de suite si vous faut que je prenne ces deux exemplaires je vais être patient je vais essayer de pas perdre deux points de vie donc on va partir sur ça et on va loc voilà parce que sinon j'avais peur qu'avec seulement deux créatures sur le terrain j'encaisse des gros dégâts au tour suivant alors est-ce qu'il a été chanceux lui il a pas vraiment trouvé son bonheur pour l'instant c'est pas mal il prend pas trop l'avantage alors maintenant on part sur notre petit trésor alors soit on boost celui ci ne m'intéresse pas pour l'instant soit on boost nos créatures de faibles niveaux en leur donnant plus un plus un soit on va chercher un trésor de niveau 3 dans trois tours allez on va on va tenter le trésor de niveau 3 et donc on a de quoi prendre une créature et il n'y a rien qui est qui va dans mon sens à tenter ok et ben écoutez on va prendre lui c'est mieux que rien presque envie de cacher la lycom je le répète le jeu il est trouvable sur steam il est gratuit il y a une boutique pour une monnaie payante mais qui a l'air d'être seulement utilisable pour acheter des skins pour les héros actuellement en tout cas donc n'hésitez pas à prendre le jeu il est vraiment fun il est vraiment addictif alors lui il est beau on va tenter et on va tenter d'en trouver un autre ok faction ban aussi ça me convient voilà lui se transforme parce qu'on a acquis une princesse alors on peut parchemin avec trois là ça veut dire qu'elle a une quête et sa quête c'est de tuer trois ennemis et quand elle aura accompli sa quête on aura un trésor de niveau 3 l'année rigolo l'année vraiment sympa prêt va peut-être pas partir sur lui sur cette gamme mais il ya des choses assez sympathique à faire avec lui alors qu'est ce que ça va raconter ok ça c'est pas mal à j'aurais bien voulu la tuer elle du coup il va gagner un expérience sur c'est dommage ok bon au moins on a gagné c'est pas passé exactement comme je l'aurais préféré mais c'est déjà pas mal alors on reste sur la faction bon toujours à alors on va tenter le roi arthur on va tenter lui et du coup on va se lancer sur un début de board princesse on commence à en avoir quelques exemplaires ok donc arthur je le voilà début de chaque round il donne à nos princes et princesses qui sont améliorés plus de plus de manière permanente qu'actuellement il va rien faire mais il peut vite aider si on t'arrive par exemple à trouver un autre exemplaire du prince qui deviendrait alors un gros ton prochain tour le trésor niveau 3 qu'il arrive bon ok il ya un début de team princesses en face un début un peu plus avancé que le bien ça pique ça pique ça pique allez cela est malheureusement c'est pas une capacité qu'on va utiliser sur cette game donner du bonus sur la ligne arrière je veux bien mais j'ai pas de danger pour l'instant on va partir sur celui-ci ensuite alors on va tenter de trouver des doublons est-ce qu'on et au final au final j'ai peut-être pas assez réfléchi c'est vrai que cette princesse là donne la capacité slay aux créatures devant elle voilà on va tenter autre chose malheureusement je prends pas mal de choses différentes et au final pour l'instant rien de bien performant juliette est un peu plus costaud est-ce que ça vaudrait pas mieux maintenant ouais plutôt qu'elle qui est un petit peu faible elle aussi elle est pas très costaud malheureusement plus encore et plus plus fait un jour j'étais j'essaierai les peuvent plus ok pour l'instant ça va dommage j'aurais tapé le crapaud ça ne m'aurait pas dérangé ou petit chaton parfait bon c'est déjà ça ensuite alors on va continuer à chercher des princes et princesse alors je pourrais tenter la grand mère à la place de la licorne par exemple mais j'aimerais quand même bien tenter d'upgrade certaines unités auparavant la voiture c'est pas tout à fait ce que je recherchais dégager elle on va mettre ça en support ça va booster elle maintenant on espérait commencer à trouver des doublons donc ça ne veut pas aller on va tenter peut-être que le prince arthur restera longtemps dans la game peut-être que ce bonus sera pas inutile ok ça se passe pas si mal ok bon alors qu'ils ont pas victoire mais l'objectif du top 4 me paraît quand même réalisable ça il en est hors de question celui ci pas exceptionnel par contre l'attaque en premier encore une fois ça peut être intéressant alors c'est là que ça commence à devenir cool donc arthur donne tous les tours plus de plus de aux princes et princesse qui sont améliorés donc déjà le crapaud il va commencer à grossir ensuite on va essayer d'améliorer encore un autre personnage c'est risqué c'est risqué après ça ça peut être quelque chose d'assez intéressant ça peut grossir un petit peu allez on va tenter c'est pas le plus malin roméo on a déjà juliette ça pourrait être intéressant mais ça ne complète pas ma collection de personnages améliorés on va déjà prendre le sort il y a elle qui est princesse mais elle est très très faible si je loc il faudra donc que je me débarrasse de la princesse pour aller chercher des roméo on va tenter ça ah les ranges elles servent à rien mais une fois améliorées elles peuvent vite grossir et avec les bottes d'hermès ça peut être intéressant de taper de mettre du dégâts sans en prendre en fait alors par contre là parlons de ne pas prendre de dégâts ça sera pas sur ce round là effectivement oui allez on s'en débarrasse encore un nouveau prince c'est super elle n'est pas loin de sa quête c'est un trésor de niveau 3 lui peut donner un trésor de niveau 5 on va tenter ça mais encore une fois c'est pas là que je vais trouver un doublon on va le peuple je donne toujours une stat en plus ok donc là le roi arthur donne plus 4 plus 4 à tous nos princes et princesses qui sont améliorés on va tenter ça ça c'est pas mal si on arrive à booster une créature unique et à foudre des sorts sur elle de non-stop ça peut être vraiment cool on va tenter ça alors est-ce qu'on tente non elle pas de support je tente très bien lui il sera amélioré elle c'est une distance 11 12 ok même en étant là ok un peu plus costaud on va tenter comme ça ok donc ça c'est cool pour l'anselot déjà c'est pas certain du tout qu'on gagne mais ok ça se passe quand même pas trop mal nickel ah non et non pas nickel j'ai vu le sort après alors est-ce qu'on là on a roméo 3 le petit aller on va tenter le trésor niveau 4 j'ai bien envie de dégager celui ci et de prendre la grand mère après j'ai lui qui tape vraiment pas fort non plus mais qui encaisse bien c'est pas facile allez on va tenter hop là on va tenter comme ça on va tenter encore là comme ça bien entendu ça ne veut pas alors ok bon fera un trésor niveau 3 rien d'exceptionnel encore ça danse encore compliqué malheureusement j'aurais peut-être pu tenter quelque chose avec l'anselot malheureusement c'était peut-être un peu tard au niveau des pv mais ça aurait pu être cool de me servir de cette capacité là pour lui donner le maximum de stats et donc faire prox à sa quête malheureusement ça me paraît compliqué cette fois ci je pense que c'est perdu c'est ça et malheureusement le top 4 j'en suis très loin ok une victoire une défaite pour l'instant on est reparti pour un tour alors bon alors les deux droites sont bloqués le roi là non merci pas du tout la technique suicidaire lui est pas ouf mais bon on va se contenter de lui c'était quoi c'était falcor dans l'histoire sans fin qui s'appelait le dragon je crois qu'il est inspiré de l'art alors ce qu'on support voilà donc lui donne comme bonus au support de donner plus 2 plus 1 aux créatures de on a déjà deux supports ici on va goûter on va prendre le risque qu'on va locke ou pas c'est vrai que j'aurais bien voulu les être le sort quand même allez on va locke comme ça on va prendre celui ci ça devra ça sera un deuxième support final au tour 3 on devrait avoir des créatures de vent qui tapent donc là forcément c'est perdu ensuite on n'a pas grand chose à aller on va même tenter quelque chose comme ça attendez hop voilà on va tenter comme ça et on va locke ça ça en utilisera le sort et on pourra s'approvisionner en créatures pour pas cher ok match nul lui il gagne un gold en plus c'est pas grave alors voilà on va tenter le petit dragoon mais 5 et à passer à tenter quelque chose comme ça comme ça si un support en face il devrait le dégommer et ensuite et ensuite et ensuite déjà on voit là aucun quoi qu'il arrive ça fait des petites créatures pas forcément utile mais vraiment pas cher allez on tente la petite grenouille la grenouille si elle tue elle se transforme en une créature qui a un niveau de plus que moi ok il n'y a pas de ligne arrière mais ça devrait se passer à peu près bien quand même voilà donc la grenouille se transforme c'est gagné alors qu'est ce qui est devenu la grenouille ok pas mal alors comme on disait on va partir sur les petites créatures qui valent pas cher qu'est ce qu'on a en goûte la peine ou goûte c'est vrai que au final presque envie de tenter quelque chose comme ça parce que le cerf est quand même bien pratique allez on va tenter donc on la transforme ok c'est pas ouf mais on commence à avoir un petit peu de dégâts sur la ligne avant et on va voir peut-être qu'on arrivera à faire grossir un petit peu celui ci pour qu'il soit utile alors on n'a pas tapé le support c'est dommage ok bon ça se passe pas si mal alors sur quoi on peut partir maintenant on va tenter ça ouais peut-être même ça j'aime pas trop quand il est ici il a qu'un seul pv ce qui fait qu'au moindre dégâts il saute c'est un petit peu dangereux il en a deux ouais bon c'est guère mieux mais bon ensuite alors lui il me semble que il est marqué 2 attendez c'est quoi il se vend 2 non il se vend 1 allez on va tenter de l'améliorer au niveau 4 et de voir ce que ça ok c'est pas ouf c'est clairement pas ouf je suis un peu déçu on va retenter le princesse et prince mais bon pas évident c'est ça autant des héros sont assez pratique une fois que vous les avez pour la partie vous savez à peu près sur quoi vous dirigez autant c'est c'est aussi là comme le dragon volant là c'est pas c'est pas génial c'est pas génial difficile de s'orienter on va essayer prince et princesse et ça ne m'arrange pas ça on va tenter de trouver un trésor avec lui aussi est-ce que ça ok donc on a rien possible trésor niveau 3 là là lui si on veut essayer prince et princesse c'est un bon début ah là là c'est pas évident c'est pas évident le dragon il est à combien il est 3,2 seulement il est pas très costaud le dragon et je ne sais pas je suis un petit peu confus on va tenter ça on va quoi elle ouais c'est pas extrêmement bien ensuite est-ce qu'on c'est pas évident nous plus est-ce qu'on lock pour lui ou est-ce qu'on part totalement sur princesse et on va donc on va tenter on verra le but je le rappelle c'est de finir au moins quatrième pour que je considère que ça soit une victoire vous voyez l'intérêt d'avoir un petit peu plus de pv c'est qu'on attaque quand il subit une attaque il crève pas forcément donc c'est quand même du dégât supplémentaire ah bon ça c'est pas mal je sais pas d'où il sort lui mais ça me convient alors ça ça peut être rigolo ça ça peut être encore plus rigolo si c'est bien utilisé on va tenter ça voilà donc déjà on va utiliser le sort sur elle ça va l'éveiller elle devient un petit peu plus costaud ok donc ensuite on a lui qui va nous donner un trésor on a ça qu'on va pouvoir utiliser sur encore elle donc on va lock lui c'est une 9 6 c'est ce que 10 10 avec les bonus presque envie de tenter quelque chose comme ça 6 6 8 10 c'est des attaques à ranger ça c'est assez pratique à distance excusez moi des attaques à distance du coup c'est très très bien de pouvoir mettre 15 de dégâts sans en prendre des fois c'est assez déterminant pour ceux qui nous rejoignent sur le live le jeu est gratuit sur ce type et il est vraiment génial nickel nickel alors on va tenter un petit trésor celui-ci malheureusement il n'y a pas grand chose première attaque ça pourrait aller on va tenter première attaque c'est vrai qu'avec les attaques avant la distance ça peut être pas mal on va booster toi malheureusement là il n'y a rien qui me botte on va risette qu'est ce qu'on a ici les peuvent peuvent les fameux est-ce qu'on tente un risette allez on va espérer choper un sort et non bien sûr il voulait un sort intéressant ça aurait été trop facile là toujours pas ok ben ça sera pas ce tour ci qu'on fera quelque chose de fun alors j'oublie pas on a la première attaque donc ça peut être intéressant de mettre un attaque à distance qui fait du dégât brut sans en prendre 8 et pop 5,10 ouais non c'est pas grosse différence c'est pas mal c'est pas mal ok nickel j'ai serré un peu les fesses sur la fin mais c'est nickel alors bon non alors évidemment on va essayer lui il aime bien on casse les sorts et lui me permet d'encaster plusieurs donc on va peut-être partir là-dessus mais j'aimerais quand même bien trouver des petites créatures sympathiques alors ça non quoi que quoi que quoi que ok ça marche bien donc il est devenu bon on va redonner un autre sort parce que ça vaut bien le coup non on va aller chercher les doublons alors dans ma configuration allez on va partir là-dessus je l'aime beaucoup elle elle fait que quand quelqu'un devant elle tue elle lui donne plus un plus un de manière permanente ok rien de passionnant j'ai bien envie castin sort quand même ça sert pas à grand chose mais ça lui fait gagner plus un plus un mince le sort là aurait pu être cool aussi ok un fantôme ça c'est bien vous la voyez elle a tué du coup la créature derrière lui a donné plus un plus un elle elle tue elle gagne plus un plus un aussi elle en tue et la princesse regagne encore des stats voilà là on a quelque chose qui commence à être correct qui va nous faire grossir nos créatures alors on va quand même profiter de ce qu'il donne lui donc toujours essayer de garder des supports derrière sinon la grand mère la mort est bien plus non on va pas partir sur la grand mère alors la princesse on va prendre la princesse c'est dommage qu'ils aient pas plein de choses intéressantes mais il ya lui lui qui est quand même bien cool on va mettre lui parce que lancelot voilà quand il tue et gagne plus de plus 2 avec le bonus derrière donc il gagnera plus 3 plus 3 peut être pas mal ça ça n'a pas beaucoup d'intérêt c'est un sort gratuit c'est toujours mieux pour lui mais bon c'est pas ouf non plus on va l'utiliser on va look parce que j'ai lui qui m'intéresse je suis pas certain de le jouer mais donc quand il est dans votre main donc quand il est là sa capacité marche quand même ça veut dire que à chaque fois que je casser un sort il va donner plus en attaque à mes mages donc mage j'ai pas grand chose mais j'ai lui majoritairement alors première attaque nickel dommage lancelot alors malheureusement son roméo va invoquer une juliette et ça devrait piquer un petit peu de toute façon il n'a pas besoin ok alors lui on va le garder voilà ça coûte un peu cher mais lui et lui ont gagné plus en attaque d'ailleurs lui en plus ils vont gagner plus en attaque à chaque fois que je jouerai un sort non il n'y a rien d'intéressant est-ce qu'on tente le trésor niveau 4 11 9 on se casse ça ils ont besoin de garder un petit peu plus de vie ensuite ensuite je commence à avoir pas mal de choses là pas évident si je veux lui va falloir que je me débarrasse de quelqu'un ici on va tenter de l'oc quand même je pense que je vais me débarrasser de lui je mettrai elle à la place ça je garde mon bonus de support oui donc lui il attaque deux fois parce que voilà quand j'ai un prince ou une princesse qui est attaqué et qui meurt il fait l'attaque bonus c'est pour ça que j'essaie de monter son attaque grâce au match que j'ai qui reste dans la main là parce que lui peut peut faire la différence alors j'avais dit que je me débarrasser de ça je mettais ça à la place là comme ça ils ont quand même le bonus du héros comme ça je peux prendre lui alors hop là déjà la princesse ça ça peut être pas mal ça 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 peut être vraiment pas mal vu qu'il attaque à distance peut faire pas mal de dégâts on va aller on va tenter ça ça coûte rien alors malheureusement j'ai le roi arthur qui n'est pas encore hyper intéressant on va continuer à booster je me demande si je vais pas mettre le lance l'eau devant d'ailleurs là on va faire ça pour mettre en difficulté les créatures en face princesse puis malheureusement dans ma configuration elle m'arrange pas par contre lui 21,8 ok donc c'est pas suffisant je rappelle faut qu'il est 25 sur une de ses stats au début d'un round pour débloquer sa quête qui donne un trésor niveau 5 donc c'est encore pas tout de suite faut qu'il monte un peu encore ouh on a un adversaire solide ok donc ça c'est super cool pour lance l'eau on a gagné des stats hop là ça c'est cool on fait des attaques bonus c'est pas forcément gagné mais on s'en tire pas trop trop mal non c'est même perdu la fameuse Juliette qui revient ah ok très bien alors on va se débrouille bon il est super sympa mais on peut s'en passer ça c'est un support un peu plus intéressant déjà on va faire ça voilà donc lui si on arrive à caster un spell sur lui il y a possibilité d'obtenir ah 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 euh non on va prendre ce par contre on va prendre ça voilà donc maintenant on a un shop alors donc là si je l'utilise j'ai ça donc ça ok on va faire ça je peux encore utiliser des sorts et qu'est-ce que j'ai donné un caractère et ville le côté des données la vie euh 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 on va faire ça c'est pas extrêmement intéressant mais ça fait qu'elle des sorts voilà ça ça se booste un petit peu à droite à gauche euh euh on va jouer ça là ça booste encore un petit peu voilà ok bon c'est pas ouf c'est pas parfait mais ça commence à ressembler à quelque chose non j'hésitais à lock le marché mais ça aurait été inutile ok une team triant ça va être costaud ouf ouf ok ah oui ok effectivement des trésors niveau 6 ça aide ok c'est violon alors je joue contre un fantôme donc je pourrais laisser couler qu'est-ce qu'on fait alors on a soit en très intéressant on a celui-là qui soigne nos créatures quand une de nos créatures meurt il y en a celui-là qui nous permet euh d'upgrade le prochain euh la prochaine créature qu'on achète euh ça pourrait être vraiment cool mais je vais tenter ça et donc à la place de hi 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 à la place de ça ouais parce que la première attaque ça reste quand même assez intéressant avec ce personnage alors donc ça on peut plus l'utiliser c'est dommage ok donc l'Arthur c'est malheureux hein l'Arthur j'aurais bien voulu en trouver d'autres exemplaires parce que là il va commencer à donner des grosses stats au prince et princesse mais malheureusement ça va être très compliqué euh donc lui on va pas le chercher qu'est-ce qu'on pourrait avoir de bien ouais ouf allez hop ok c'est déjà mieux que rien allez donne moi quelque chose d'intéressant non tu veux pas me donner quelque chose d'intéressant je l'aime pas du tout ok on va chercher le trésor niveau 4 toute façon là face à l'équipe tréant que j'ai croisé tout à l'heure malheureusement je pourrais pas faire grand chose ouf ah oui oui ok et puis en plus oui d'accord effectivement ok bon on finit top 3 c'est déjà mieux que rien allez je propose d'en faire une dernière et je m'arrêterai là après oui seulement 800 de défense et 500 d'attaque effectivement alors qui on peut prendre alors normalement le choix est vite fait alors le dragon à chaque fois que je le prends je me fais avoir et morgan morgan est bien mais et bien quand on est en difficulté et allez on va partir sous le dragon parce que si ça part bien ça peut faire une belle partie donc le dragon quand je chope un trésor mon choix de trésor est un niveau supérieur à celui qu'il est censé être le dragon est très très bon pour aller vite au trésor de niveau 7 quand on a un peu de chance je suis surpris une défaite alors va-t-on être un petit peu plus chanceux donc lui booste l'attaque on va chercher ok alors pas le mieux mais si on arrive à choper un trésor ça pourrait enclencher quelque chose de sympa à voir même si tripler une créature dans les premiers tours c'est pas forcément une très bonne stratégie parce qu'au final au lieu d'avoir trois ou quatre bêtes sur le terrain on n'en a qu'une et en souvent on prend énormément de dégâts et là je vais déjà commencer à prendre pas mal de dégâts il faut absolument que ça tourne mieux dès maintenant ok donc vous voyez c'est exactement ce que je dis ça peut être extrêmement dangereux si je le prends allez on va faire ça ok donc lui est déjà un petit peu boosté pour éviter de prendre trop de dégâts ce tour si on va lock ce sera plus simple moins dangereux on va dire souvent avec le dragon je me fais avoir je cherche absolument les trésors au début du coup j'ai un bord très faible et au final je tiens absolument pas je finis 7e ou 8e alors que c'est un personnage qui est vraiment intéressant ok donc lui il a la créature dans laquelle s'est transformée la grenouille va permettre d'avoir une création créature à prix réduit juste maintenant ok bon bah celle ci par exemple aller à 1 donc ça serait bête de s'en passer donc on va tenter ça donc un trésor de niveau 3 grâce au dragon et malheureusement ça commence pas avec ce que je voulais alors soit on part sur du sort soit on part sur l'amélioration de créatures quand d'autres meurent on va tenter ça vu qu'on a un bord d'un peu faible et puis ensuite on va prendre ça et ça on a lui donc voilà c'est la grenouille qui s'est transformée en lui quand il meurt il réduit le coup comme vous voyez d'une créature random dans le prochain marché de 2 d'ailleurs il me donne idée de me lancer peut-être dans un bord de nain avec le dragon ça va pas très mal ah oui ok et ça c'est chiant ça son héros donc ces créatures qui ont l'as bref comme elle enfin comme celle qui l'a invoqué quand elle tue ça ça fait propre leur capacité ça peut être un peu vite chiant alors ok donc la poule c'est cool la poule la zéro je peux la vendre pour 2 est-ce que on pourrait avoir des mains et ben écoutez j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant alors lui on va mettre là il est un peu plus costaud on va se débarrasser attendez hop on va mettre ça comme ça ça booste tous mes nains et enfin on va tenter de dégager lui et lui pour prendre encore un autre nain voilà voilà j'aime pas trop jouer nain mais faut quand même reconnaître que ça peut être assez costaud celle ci me fait un petit peu rêver du coup je m'accompense actuelle nickel bon alors on a un autre nain est-ce que pourrait valoir le coup parce qu'il est un petit peu faible maintenant on est niveau 3 et on va commencer à toucher des nains un petit peu plus gros donc lui il gagne plus 3 plus 3 pour chaque trésor il est pas génial visée un petit peu plus gros normalement si on peut mais bien sûr on peut pas on va prendre ce sort ça va faire un petit peu de dégâts ok donc on va essayer de récupérer lui qui est un élément assez essentiel dans l'équipe oui il faudrait blanche neige oui effectivement après je l'ai déjà croisé dans une équipe adverse donc j'ai un petit peu peur que malheureusement je la trouve pas vraiment au prochain marché allez faut qu'elle tue ça serait vraiment bien qu'elle tue un ennemi au pire je puisse la remplacer bon bah ça sera pas ce tour ci ok normalement c'est bon ok on va partir sur lui off m'intéresse absolument pas c'est dommage alors ensuite peut-être toujours pas demain alors cela la fois et oui oui heureusement déjà j'ai pas de quoi le prendre allez on va ça reste un niveau 4 c'est quand même mieux que les petits bon j'en ai pas mais ça pourrait remplacer par exemple le baby dragon ça parle des avantages du cochon voici vous rappelez le cochon dans une partie précédente le cochon quand il survit il vous fait gagner des gold quand il meurt pendant un round il en donne à l'ennemi au moins lui il a l'avantage de pas en donner à l'ennemi c'est déjà vraiment bien et on va prendre ce sort et on va l'hôquer on va prendre ce sort et on va l'hôquer alors qu'est ce que ça raconte ça raconte quoi ça raconte que je prends de la chair ok c'est pas gagné mais c'est pas non plus une grosse défaite ça va alors bon bah c'est parfait on l'alloc et on l'a pour pas cher ensuite aller aider l'un bon l'un alors forcément lui on va le mettre même si ouais elle au final on va s'en débarrasser je crois les cochons à ce que je vous disais tout à l'heure alors non malheureusement alors écoutez on va mettre ça j'ai presque envie de mettre lui derrière pour le pour ça mais bon on va quand même garder le booster de l'un derrière c'est toujours mieux que rien on va regarder si on peut trouver attendez si on affronte on affronte masque masque il est faible on va se débarrasser d'elle comme ça pas de remords et on va tenter ce sort qui donne plus trop à gold si je gagne le brôle c'est mieux que rien si je gagne bien entendu voilà les aventurières derrière c'est pas cool du tout absolument pas cool oh là là c'est un très bon truc qui nous a préparé lui parce que là il gagne là il gagne du level et en plus il gagne le road et alors là je crois qu'il passe niveau 6 on va vérifier trash machin il est là ouais c'est ça il est niveau 6 moi je suis à peine niveau 4 il est déjà niveau 6 il a un avantage gigantesque alors on va chercher des nains encore et ne viennent pas c'est incroyable oh là 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 je déteste ça parce que ça vaut vraiment le coup de gagner un point de vie ouais ouais allez on va se débarrasser de lui on va prendre ça c'est toujours mieux que rien on sait jamais ouais ouais aïe 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 ok bon je gagne quelques gold mais il faut là que j'arrive à survivre aussi à ce que je disais avec le dragon malheureusement j'ai rarement de la chance alors des nains ok bon blanche neige elle arrivait un petit peu tard mais on a blanche neige ensuite parce que j'achète des mains faible coût pour sa quête mais non effectivement dans vue vu comme je prends cher on va essayer de chercher des nains costauds qui ne veulent pas venir bien entendu ok si voilà ça commence ok alors lui il pourra dégager sans problème lui niveau 3 il va dégager sans problème alors toi faut que tu résiste aux dégâts pour ça on va te mettre avec un petit boost là derrière ok ensuite faut qu'on arrive à placer la blanche neige si possible derrière même si lui j'aime bien le garder ok ensuite je vérifie je vais me débarrasser dans le doute va se débarrasser de ça et prendre ça c'est toujours mieux que rien ouais ça paraît compliqué voilà un gris est génial quand il survit à des dégâts il donne plus de plus de à tous nos nains malheureusement ça ne suffira pas alors est ce que c'est la fin de la game ou pas non ok très bien il me reste une chance reste une chance de finir huitième alors non 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 heureusement si je perds mon trésor me servira à rien et on va tenter quand même oui ça fait grossir la planche neige et bien entendu j'ai pas ce qui m'intéresse on va prendre ça mais c'est nul oh la 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 poisse incroyable non je ne vois pas faut pas de solution cette fois ci crache dernier c'est déplorable quoi quatre parties première extrêmement bien alors les suivantes une catastrophe bon bah je vous remercie d'avoir regardé ce live je crois que c'est la fin bon je rage un petit peu mais vraiment le jeu est fun juste je suis poissard et puis je suis pas très très bon mais je vais tenter de m'améliorer voilà bon bah c'était un petit stream rapide quatre petites parties pas beaucoup de victoire je vous remercie d'avoir regardé ça je vous dis à très bientôt bon bah c'est 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 bon